Salut là-dedans ! Bon, pour ce soir, j'ai juste envie de râler à propos des râleurs. Et comme les râleurs, il y en a un sacré paquet, il fallait bien que je trouve le bon sujet pour parler d'eux. Et l'avantage, c'est qu'il y a deux jours, il y a eu le tirage au sort du Marathon du Mont-Blanc, donc j'ai mon sujet parfait. Bon, qui dit Marathon du Mont-Blanc dit beaucoup d'inscriptions, forcément. Qui dit beaucoup d'inscriptions dit tirage au sort. Et qui dit tirage au sort dit forcément des personnes qui sont prises et des personnes qui sont pas prises. Et qui dit des personnes qui sont pas prises, et bien dit des déçus et donc des gens qui vont râler. Bon, moi, j'ai pas été pris au Marathon du Mont-Blanc, donc je suis dans la même situation que les râleurs, donc je peux me permettre de parler d'eux. En tant que photographe, j'utilise pas mal les réseaux sociaux parce que j'ai besoin de communiquer. Et donc, à force de les utiliser, je connais plutôt très bien la façon dont les gens réagissent sur ces réseaux sociaux-là. Et donc, j'ai juste eu besoin d'aller sur la page Facebook du Marathon du Mont-Blanc, à l'endroit où ils ont indiqué que le tirage au sort du Marathon avait été fait. Et forcément, je suis tombé sur pléthore de commentaires qui sont plus débiles les uns que les autres. Bref, grâce à tous ces râleurs-là, j'ai trouvé mon sujet du soir et c'est plutôt très cool. Je vais pouvoir râler. Alors, même si on commence à être vraiment habitué aux râleurs, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que les gens râlent ? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas contents ? Pourquoi est-ce qu'ils ont toujours un mot à dire ? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours, 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 toujours critiquer ? Alors, qu'on soit déçu, ça se comprend. Qu'on soit frustré, ça se comprend. Qu'on exprime notre déception, ça se comprend. Mais alors, qu'on dise que le tirage au sort, c'est pas normal, qu'on dise que le tirage au sort, il est truqué, qu'on dise que les organisateurs, ils ne veulent pas de nous, c'est complètement débile et ça, je comprends pas. Il me semble quand même que quand tu t'inscris sur deux courses, t'es au courant qu'il y a un tirage au sort qui peut être fait. Logiquement, t'es censé avoir lu le règlement, t'as une petite case à cocher, tu le coches à chaque fois. Mais bon, la plupart des gens, ils disent pas les règlements. Ça, après, c'est comme ça. Mais alors, pourquoi est-ce qu'après, le tirage au sort, tu viens râler en disant que le tirage au sort, il est pas normal ? T'as accepté le jeu, t'as perdu ? Bah c'est comme ça, tant pis, ça sera pour la prochaine fois. Je pose souvent la question du pourquoi est-ce que les gens râlent. Je pense qu'on le saura jamais, je pense qu'eux-mêmes ne le savent pas et ne le sauront jamais. Mais si j'ai un super conseil à vous donner, bah arrêtez de vous inscrire à des courses où il y a un tirage au sort. Allez sur des courses où c'est le premier arrivé, premier ça, ça sera plus simple. Et si je peux vous donner un scoop, la plupart des courses, premier arrivé, premier ça revient. Du tirage au sort, ça doit concerner quoi ? Allez, 2% des courses mondiales ? Un truc comme ça ? Voilà. Vous êtes tranquille, vous avez 98% de courses où vous pouvez vous inscrire sans avoir besoin de râler. Enfin, vous trouverez peut-être encore quelque chose pour râler. C'est possible. Alors oui, le système du tirage au sort, c'est peut-être pas le truc le plus amusant, c'est peut-être pas le meilleur système du monde, mais bon, il est là, c'est comme ça. Donc soit on l'accepte, et s'il y a qu'un peu de chance dans les prix, et bah on aura l'occasion d'aller participer à une des plus belles courses au monde, soit sinon, bah on n'entend pas sa chance et puis on va voir ailleurs. Sur ce, cher trâleur, ouais, j'invente un nouveau mot, un petit mélange entre trâleur et râleur, parce que ça me plaît bien. Je vous souhaite bonne chance pour vos prochains tirages au sort, parce que je suis sûr que vous allez encore continuer à participer à des courses à le tirage au sort. J'espère que ça va bien se passer pour vous, que vous allez être pris, que vous allez pouvoir participer à une magnifique course. Et surtout, je vous souhaite d'arriver et de participer avec le sourire et en toute bienveillance, et je suis sûr que ça vous fera beaucoup de bien. Et je vous jure que si tout se passe bien pour vous, et que vous êtes au taquet, et que vous êtes content de ce que vous avez fait, et que vous ne râlez pas, je vous rappellerai trailer plutôt que trâleur. Bon bah voilà, c'était la fin de ce petit coup de gueule, c'était une petite vidéo rapide, j'avais juste envie de le dire parce que ça me dépasse totalement. Je pense qu'on a une communauté qui est en très très grande partie bienveillante, pleine de bonne humeur, pleine de bonnes intentions et tout ça. Mais bon, forcément, ce qu'on entend le plus, c'est souvent les râleurs. Donc j'avais envie de gueuler un petit coup, et puis ça fait du bien de temps en temps. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Si vous avez envie de râler, n'hésitez pas à le faire en commentaire, vous pouvez, vous avez le droit. Et au moins ça fera plein de commentaires sur YouTube, et YouTube il sera content. Donc les râleurs, vous avez le droit de râler. Je vous l'offre, c'est gratuit. Sinon, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite d'aller prendre l'air, de prendre soin de vous, et puis je vous dis à demain. Ciao, ciao !